On peut bel et bien le dire, les populations maliennes l'ont été durant les six mois de l'embargo imposé au Mali par les pays de la CDAO. Unies dans l'adversité, elles ont soutenu les autorités de la transition dans leur volonté d'amélioration de la situation politico-sécuritaire. Ibrahim Traori, dans cet élément que nous allons suivre, parle du courage, de l'abnégation et de l'attachement de tout un peuple débou derrière ces hommes d'État. Sans doute, la résilience est malienne. Ce que le peuple malien vient d'endurer comme sanctions économiques et financières est inédit dans l'espace ouest-africain. Oui, c'est une première qu'un pays de la CDAO soit soumis à un embargo durant six mois. Selon plusieurs observateurs, cette décision politique des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains visait à asphyxier le Mali pour faire plier les autorités de la transition. Mais in fine, ce sont les populations qui auront surtout subi les effets de l'embargo. L'économie a été fortement perturbée. À l'appel des autorités, les populations sont restées résilientes pour tenir le pays debout, pour défendre la souveraineté et la dignité du Mali. En dépit de la flambée des prix des denrées de première nécessité durant le mois de Ramadan ou encore de la récente hausse du prix du carburant, les Maliens sont restés droits dans leurs bottes. Au-delà de la résilience manifeste, les populations sont sorties de nombreuses fois dans les rues à travers le pays pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition. La mobilisation du 14 janvier 2022 en est une parfaite illustration. Dans ce combat, les Maliens n'ont pas manqué aussi de soutien d'un peu partout en Afrique et dans le monde. Un message unanime qui aura finalement attiré l'attention des dirigeants de la CEDAO. En somme, dans un contexte particulièrement difficile, le peuple malien, de par sa résilience, a séduit et surpris encore une fois le monde.